ok alors voilà donc voilà le rebus sur l'harmonica bon ça c'est un petit jeu que j'ai créé très récemment la semaine dernière je vous propose ça un petit jeu allez on va faire ça ensemble ça va être marrant donc voilà voilà si bon vous connaissez le principe de rebus j'imagine voilà essayer de découvrir la phrase qui est cachée derrière ce rebus je vous laisse quelques minutes si vous avez une idée est-ce que vous avez une idée merci on va vous aider Ça cogite, ça cogite. Est-ce qu'il y a quelqu'un trouvé ? Pendant ce temps, je bois votre santé. L'agora est la plus silencieuse du monde. Est-ce que quelqu'un a une idée au moins pour le début ? Vous avez le droit d'écrire dans la fenêtre de conversation. Nous avons Hugo. Hugo dit le muet, malheureusement le pauvre. Très bien. Hugo nous propose, et c'est exactement ça. Cette bestiole, évidemment, c'est un poux. La première ligne, la bestiole qu'on voit en haut à gauche, c'est un poux. Ça fait poux, pour, ensuite des billes et un. Donc, pour bien, ensuite, ça désigne la joue. Pour bien jouer, ça c'est une haie. Donc, voilà, pour bien jouer, de, ça c'est du lard, évidemment. Ça c'est de l'eau, ça c'est un nid. Donc, ça fait pour bien jouer, de l'harmonica. La suite, qui a une idée pour la suite. Pour bien jouer, de l'harmonica. Merci. Alors, les quatre, au moins les quatre symboles en dessous. Jean-Louis peut-être ? C'est considérable. Alors, c'est considérable, non ? C'est pas ça ? Oui, pas mal. Alors, donc, au début, c'est pour bien jouer de l'harmonica. Ensuite ? Et ça, je ne vois pas. Alors, ça c'est une série télé, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est une série télé avec Alexandre Dujardin et Alexandra Lamy. Un gars et une fille ? Exactement. Donc, lui, c'est le ? Le gars. Ah oui. Le gars. Le gars. Le gars. Le gars. Le gars. Alors, ce sont des oeufs qui sont dans un ? Ah oui. Le gars. Le gars. Le gars. Voilà. Et gagné. Très bien. Donc, pour bien jouer de l'harmonica. Et gagné. Ensuite ? Alors, là, c'est un char. Alors, c'est un char ou un ? Ou un quoi ? Attends, on rentre, Jalin, qui a une idée. Oui ? Un tank. Un tank. Très bien. Alors... Très bien. Un tank, dit Franck. Exactement ça. Et donc, on a dit pour bien jouer de l'harmonica et gagner un tank. Alors là, il, elle, et après, on a il, elle, et... Considérable. Très bien, exactement. Donc, c'est ça. Donc, et gagner un tank considérable. Considérable. Et gagner... Dans, dans. Dans, 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 près, près, une vache. Alors, c'est quoi cet animal ? Une vache. Un beau, un veau. Un veau, oui, c'est une petite vache. Un veau, OK ? Dans, veau. Alors, ça, c'est quoi, ça ? C'est un peu difficile à voir, effectivement. Parce que c'est, là. En fait, il y a une partie ouverte qui descend à la cave. Comment est-ce qu'on... Quelque chose qu'on ouvre qui permet de descendre à la cave, on appelle ça une... Trappe. Oui, donc... Donc, dans votre trappe... Là, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce que désignent les flèches ? Les gens, ils sont comment, là ? Ils sont en... En rang. En rang, très bien. Donc, c'est fait. Dans votre apprend... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un terme de golf ? Le club de golf, non ? Ah oui, ah oui, d'accord. Alors, c'est pas un club... Voilà, c'est... C'est pas un club, c'est le... Voilà, très bien. Bravo, Hugo. C'est un tee. En fait, ce qu'il y a sous la balle, on appelle ça le tee. OK. OK, d'accord. Apprend-tie, évidemment. Mata... Ça. Ça, donc, avec le J. Voilà. Alors, ça... Voilà, donc, ça fait... Donc, pour bien jouer de l'Arminica et gagner un temps considérable dans votre apprentissage. Ouais. Avant l'apprentissage. Le jeu, ouais. Alors, c'est plus que le jeu, là. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Danse. Ah, Alain, il est... Fête. Fête, très bien. Ensuite, c'est quoi, là ? Poids. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose de spécial, là. Enfin, c'est une casserole, mais qu'est-ce qu'on voit, là, sur le mur ? Non, non, non. On voit mal. Qu'est-ce que ça peut bien désigner ? La plaque, on a l'impression que c'est... C'est comment, ici, là ? Si je mets le doigt, ici, à votre avis, je vais dire quoi ? C'est... C'est quoi ? Chaud. Chaud, très bien. Donc, faites chaud. Ça, c'est quoi, ce personnage ? Très bien, Hugo, encore. Donc, c'est une fée, exactement. Faites chaud, fée. Donc, après, là, on a dit que c'était un beau. Votre. Oui. Votre, avec les œufs. Donc, alors... Votre. Oui. Alors, le mouton, il fait quoi, le mouton ? Il fait quel cri ? Quel cri du mouton, c'est quoi ? Ah, là, on n'a jamais vu une mouton de sa vie, il ne peut pas savoir. Alors, on a encore Hugo, peut-être. Oui, il bêle. Donc, quand un mouton bêle, il fait... Je veux l'entendre. Bonjour, Louis. Une course. Pardon ? Une course. Exactement. Il fait bêle. Donc, ça fait bête. Ça, c'est le cours de tennis pour le serpent et eux pour venir. Eh bien, bravo. Donc, ça nous fait, pour bien jouer de l'harmonica et gagner un temps considérable dans votre apprentissage, faites chauffer votre bête de course. Eh bien, voilà. Super. Bravo. Bon, alors, la bête de course, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est l'harmonica que je fabrique pour vous. Enfin, je ne fabrique pas de toute pièce. Je ne l'achète pas fini, on va dire, et je le termine pour vous. Et je règle toutes les hanches pour que vous puissiez gagner du temps dans votre apprentissage, notamment quand vous vous altérez. et je mets des petits bouts de sparadraps dessus pour éviter que les hanches sifflent, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de le roder. Et comme vous n'avez pas besoin de le roder, évidemment, ça démarre au quart de tour. C'est pour ça que je l'appelle bête de course. Et en plus, ça améliore le son. Et donc, si vous voulez avoir un petit… On ne va pas le voir ce soir parce qu'il est déjà tard. Mais si vous voulez voir un article sur la bête de course, vous allez simplement sur armodiatogaz.com, le site public. Et vous avez une partie dans le menu qui s'appelle tout simplement bête de course. Voilà. Et donc là, évidemment, je vous remets le lien dans la fenêtre de conversation. Et vous verrez, il y a une vidéo où j'explique ce que je fais sur la bête de course. Très bien. Ok.